salut 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 et bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo en fait ce soir j'aimerais vous montrer comment paramétrer la nouvelle application ultima wallet dans laquelle est intégré plcx et aussi le farm donc moi je m'appelle katlan henry william et c'est moi qui vais vous présenter cette vidéo comme tutoriel pour vous guider dans le processus de configuration des applications donc ceci se fait une fois que vous avez déjà créé votre compte platine world c'est à dire vous avez reçu le lien de votre parrain et vous avez créé votre compte sur la plateforme maintenant il faut télécharger les applications et pour cela on doit aller dans play store une fois dans play store on tape dans la barre de recherche ultima voilà même déjà ultima ultima farm et ultima wallet c'est ça que vous tapez dans la barre de recherche et vous cliquez sur et donc voici ultima farm la première application l'aider à télécharger donc c'est juste l'option ouvrir qui est là là aussi vous cherchez ultima wallet la deuxième application qui est juste là vous cherchez ça et là aussi moi je l'ai déjà téléchargé c'est juste l'option ouvrir qui est donc je vais cliquer sur ouvrir ultima wallet on commence par ultima wallet ok vu que nous allons créer un nouveau wallet on clique sur créer un nouveau il faut créer un code pin à six chiffres donc pour l'exercice on va créer un code pin au hasard 0 0 1 2 2 on répète 0 0 2 2 ok maintenant voici on doit faire très attention les gars ceci en fait c'est une sorte de clé de récupération de votre compte c'est à dire si jamais vous perdez votre téléphone que voulait reconduire votre application ultima ultima wallet dans dans un autre téléphone il faudra il vous faudra il faudra ces 12 mots pour pouvoir le faire sans ces 12 mots c'est impossible pour vous de pouvoir transférer cette application d'un autre téléphone ou au cas où cette application aussi vient à se désinstaller de votre téléphone il faudra ces 12 mots 6 pour pouvoir les reconduit dans votre téléphone donc ayez un stylo comme moi un cahier vous allez noter et bien vous allez noter tout tout c'est moi aussi un parent et selon leur ordre parce que le jour que vous allez vouloir reconduire votre application si vous n'avez pas ceci ou perdre votre argent qui à l'intérieur et tout donc ok je vais rapidement noter noter ces mots ci et et on se retrouve dans un instant j'avais oublié même un truc important à noter c'est que quand vous cliquez sur suivant ça vous déroule la bande suivante de mots ou de phrases et ainsi de suite ça vous déroule la bande suivante de mots si vous n'avez pas bien vu vous rentrer sur précédent pour voir les mots que vous n'avez pas vu et les noter bon moyenne noter tous mes mots donc je clique sur suivant suivant et là en bas on clique sur suivant donc il ne reste plus grand chose à faire je vais rapidement remplir ces mots et on continue ok là j'ai fini de remplir tous les mots comme indiquer là sur le schéma maintenant je clique sur vérifier ok ça me dit félicitations votre ultima wallet a été créé donc vous remettez exactement les 12 mots comme 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 indiqué et automatiquement on remet notre code de pin voilà voici notre 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 wallet on peut voir dans le wallet on a ulti on a le PLCU et on a le PLCUX de l'autre côté on n'a pas encore fini la configuration guys c'est pas encore fini maintenant on va venir là en bas sur l'icône de paramètres on clique sur paramètres on va descendre vers le bas et maintenant ce qu'on doit faire c'est relier notre compte qu'on a créé dans platine world à notre application ultima wallet donc on va cliquer juste là en bas sur sign in ou encore se connecter on clique là dessus on clique login with platine passport clique là dessus rappelez vous que ceci est en fait c'est un exemple c'est juste un exemple pour vous montrer comment ça se fait donc même l'adresse mail que j'utilise en fait c'est une adresse mail fait qu'en fait est juste pour faire le test pour vous montrer comment ça marche donc voici l'adresse mailtestplcu.com et mot de passe donc ça ce n'est que pour l'exercice de vous montrer comment comment ça fonctionne ok on va descendre et en fait c'est important de lire on lit tout ça on clique même sur ces liens là pour aller lire tout toutes les conditions et termes c'est important les liens avant d'adhérer bon non moi je les ai à lui depuis longtemps donc je vais expliquer sur conforme ok maintenant vous voyez là il ya log out se déconnecter ça veut dire que je suis déjà connecté donc bon mon application ultima wallet mon portefeuille ultima est relié à mon compte est relié à mon compte platine world maintenant après ça on va juste remonter on va remonter ici en haut ici en haut après dans cette ligne là en haut où on voit cette icône de portefeuille c'est parce qu'en fait mon téléphone en anglais mais là en fait pour les francophones on va voir configurer le portefeuille principal en français c'est set up main wallet on clique là dessus une fois qu'on a cliqué on revient encore là en bas sur use main wallet ce qui veut dire utiliser portefeuille principal on clique dessus et boum ça dit félicitations votre portefeuille est maintenant connecté à votre femme on dit ok maintenant on vient à l'icône de menu ici on va juste descendre là vous voyez là c'est ultima farm ça nous montre l'application ultima farm et là on voit qu'on fait configuration du farm configurer le farm juste là on peut voir ça configurer le farm en anglais c'est top comme comme j'ai déjà téléchargé les deux applications préalables je vais juste cliquer là et là ça me dit aller vers le farm là en bas aller vers le farm je clique là dessus on va aussi créer notre farm on clique sur suivant là je suis déjà dans le farm je ne suis plus dans le wallet ça c'est le farm maintenant qu'on va créer suivant 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 et ultima farm s'affiche maintenant il faut encore que je connecte mon compte platine world à ultima farm je vais cliquer sur login platine passeport je connecte à un moment de platine et là encore je mets mon adresse mail adresse mail vous mettez votre adresse mail à cet endroit là comme je suis entrée maître pour moi et votre mot de passe une fois que cela est terminé vous validez voilà maintenant quand il faut aussi créer un code pin ici je vais remettre le même que tout à l'heure 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 2 non pas besoin d'empreintes pour déverrouiller on vous demande de choisir si vous voulez l'empreinte pour déverrouiller l'application ou pas moi j'ai pas choisi l'option d'empreintes ici en fait c'est le code pin de transport qu'on demande code pin de transport il est utilisé quand vous voulez vous voulez changer de téléphone par exemple et installer l'application ailleurs on va vous demander ce code pin c'est là donc je vais remettre le même 0 0 1 1 2 2 généralement on conseille à tout le monde de mettre le même code pin partout comme copine du transport comme copine de déverrouillage de l'application pour éviter de faire trop de confusion donc voici ça j'ai mis copine et je clique sur générer ce qr code que vous voyez ici il faut le filmer le screen shot et le sauvegarder dans vos adresses gmail même l'imprimer si vous pouvez ainsi que ainsi que c'est ces phrases là que nous avons eu au départ pendant la création de notre ultima wallet nous devons impérativement les sécuriser même dans notre adresse gmail dans nos comptes gmail on envoie cela dans nos comptes gmail pour sécuriser parce que là bas c'est un peu plus sécurisé ça peut rester là bas longtemps et n'importe quand quand on aura besoin pour rentrer là bas pour avoir cela ici on peut faire le screen shot donc vous avez la liberté de faire des screenshots là sur le wall sur le farm ok mais juste valider et suivant ok voici mon femme est créé et mon femme est déjà lié à mon wallet les deux sont fonctionnent avec la même avec la même adresse gmail donc comme vous pouvez voir tout est ok maintenant il me manque encore deux étapes qui sont notamment celle d'acheter mon farm et de recharger mon farm en fait je dirais même trois étapes acheter le farm d'abord recharger le farm en deuxième lieu et troisième lieu activer le smart contract donc une fois qu'on a déjà fait ceci il reste il nous reste seulement de d'acheter notre farm la technologie le light le et le basique le pro le médium etc maintenant recharger ce farm là avec des pièces de plc et activer un contrat d'après 30 jours on commence à recevoir de nouvelles pièces donc c'est tout pour ce petit tuto j'espère que ça pourra vous aider à paramétrer et configurer vos nouvelles applications ultima donc c'était tout pour aujourd'hui à bientôt merci